Une vidéo en numération pour travailler sur les nombres de 1 à 99. Alors, petit travail préalable, ça va consister à la mémorisation de 23 mots en langue française qui vont me permettre d'écrire tous les nombres de 1 à 99 en français, en mots. Donc le 5 se termine par un Q, donc ça c'est assez particulier. Le 20, G, T, c'est aussi une grosse particularité. Et alors le 30 ne fait pas comme les autres. Tous les autres s'écrivent avec A, N, le 30 s'écrivent avec E, N. Donc voilà, ça c'est le travail préalable de mémorisation. Si ce n'est pas encore fait, vous faites pause et vous mémorisez ceci. Ensuite, je voudrais quand même présenter ce matériel-ci qui a été conçu par Armel Géninet, qui est une mathématicienne qui travaille également en gestion mentale. Alors, ceci représente des unités qu'on est appelé à poser autour d'un disque. Voilà. Et quand on pose 10 unités, quand on en a 10, on forme une nouvelle figure qui s'appelle une rosace et qui représente une dizaine, puisque dedans il y a 10 petits losanges. Autre chose à avoir en tête, quand j'ai par exemple ceci, je dois savoir quelque part dans ma tête, je me représente comme je veux, que derrière chaque réglette, il y a 10 petits cubes, 10 unités. Donc, ceci est le contenant qui contient chaque fois 10 petites unités. Donc, si j'enlève les 3 ici, j'ai ici mes 32 unités qui sont représentées différemment. Alors, autre chose, comment se fait-il que j'ai des objets si différents ? C'est bizarre, ça n'a rien à voir. Une rosace, ceci avec 10 dedans, un petit fagot de 10. Alors, c'est des représentations différentes, mais pour faire émerger le même concept, à savoir que dans chaque objet, c'est un contenant qui contient 10. Ici, j'ai 10 petits diamants. Ici, j'ai 10 petits cubes. Ici, j'ai 10 allumettes. Et ici, j'ai 10 petits losanges. Voilà. Quand je sais tout ça, je vais passer à l'exercice qui va consister en quoi ? Donc, j'ai des collections d'objets. Que je vais devoir écrire en chiffres et en mots. Par exemple, ici, j'ai 7 et j'ai 3. Attention, je sais que le 7, ce sont les dizaines. Et que je vais les écrire à gauche. Donc, je vais écrire 73 en chiffres. Et puis, 73 en mots. Alors, vous allez faire le même travail pour les autres quantités. Alors, ici, voilà. Vous pouvez faire pause à chaque fois et écrire les quantités représentées. Et puis, je vais faire Walker. Alors, vous voyez. Je vaisachre ceте des temps. Et puis, je vais雪. voilà donc vous avez dix quantités voici les réponses pour chacune des dix collections voilà alors dernier petit exercice ici vous avez une représentation non plus avec des vraies rosaces mais avec des rosaces représentées dessinées donc pour chacune des situations essayez de retrouver quel nombre je vais écrire en chiffres ici vous pouvez faire pause et le faire à votre aise et puis ici et voici les réponses voilà